A toi et aux médias, tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient, Yeshua, Yeshua, et en toi je crois, ma vie est entre tes mains, Yeshua, tu es le Dieu des miracles, tu es HM, 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 Alpha et Omega, Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 distrait, distrait, alléluia ton esprit ne doit pas se promener aller ailleurs, alléluia mais tu dois être concentré sur ce qui est en train de se passer alléluia, tu dois prier aussi afin que ce message touche, alléluia, élève la voix et prie maintenant même, alléluia éternel, nous te rendons toute la gloire nous bénissons ton Seigneur Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle de ce temps, comme l'a dit dans ta parents, et léluia volontaux, et léluia vous prenez le droit de sa face au seigneur n'est qu'à son pas de croire seigneur, mais il est temps il ne faut pas être connu sans s'éloigner et léluia volontaux pour amener le sexe ne voulait pas le droit de sa face au seigneur à son âge, à son âge à son âge à son âge et si l'on tient, nous l'intermètes Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia C'est comme le Seigneur choisit une personne pour le représenter parmi vous. Alors cette personne cesse d'être peut-être ton petit frère, peut-être la personne qui est pauvre, peut-être ceci, peut-être ceci, peut-être cela. Alléluia, cette personne cesse d'être cette personne. Alléluia. Et il devient le représentant de Dieu parmi vous. Alléluia. Et il faut faire attention. Il faut faire attention afin de ne pas pécher. Alléluia. Ceux-là, la troupe de Corée et tous ces gens-là se sont élevés contre l'autorité établie de vie par Dieu. Et malheureusement, ils ont payé les frais. C'est un signe que Dieu nous donne pour que nous les êtres humains, nous les enfants de Dieu, nous fassions attention quant à l'autorité établie par l'Éternel. Nous devons faire attention. J'ai aimé cette histoire, me rappelle les autres histoires de la parole de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur a l'air de pouvoir valoriser ce qui est plus jeune. Et, alléluia, dévalorise ce qui est ancien. Alléluia. On a vu dans la parole de Dieu l'histoire de Kayak et puis Abel. On a vu comment est-ce que le Seigneur avait choisi l'offrande d'Abel. Il n'avait pas choisi l'offrande de Kayak. Alléluia. C'est la même chose. On a vu aussi dans la parole de Dieu plusieurs choses. Alléluia. On a vu Jacob et Esaü. Alléluia. On a vu que le Seigneur avait choisi Jacob et l'a haï Esaü. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Voici les choses que souvent on se pose la question. Mais pourquoi le Seigneur fait cela ? Je veux dire à quelqu'un ici que le Seigneur est souvérant. Et il sait ce qu'il fait. Et son choix est son choix. Cela n'est pas contestable. Amen. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Cette histoire me rappelle. Alléluia. L'histoire entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Venu en terre. Venu sur la terre. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. Quand on prend nos effets. Alléluia. Dans le livre de Luc chapitre 1 verset 26. Alléluia. Nous avons vu cette histoire merveilleuse. Luc chapitre 1 verset 26. Je vais m'emmener le livre pour que ça aille un peu rapidement. Luc chapitre 1 verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Il est dit dans Luc chapitre 1 verset 26. Il est dit. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth. Alléluia. En nous parlant du sixième mois, l'ange de l'Éternel fut envoyé. Fut envoyé où? Alléluia. Fut envoyé quelque part. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui devait être visité par le Seigneur. Et nous allons voir cette personne. Alléluia. Dans Luc chapitre 3 verset 16. Voici ce que la parole de Dieu déclare encore. Il a dit. Et il a dit à tous. Moi. Alléluia. Je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera de cet esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Il a dit dans les passages que nous avons lus. que Jean-Baptiste a été, alléluia, six mois plus tôt, même dans les versions qui suivent, quand on lit, on voit que six mois plus tôt, alléluia, Jean-Baptiste a été envoyé avant Jésus-Christ. Avant que notre Seigneur, le Messie, Yeshua, Amashia, le Roi de Blanc puisse naître, alléluia. Donc, il était dévancé, alléluia, par quelqu'un qui était Jean-Baptiste. Mais chose bizarre, alléluia, Jean-Baptiste se retrouve dans le nom. Il dit. Il y a parmi vous quelqu'un qui vient. Celui-là, celui qui va vous baptiser de cet esprit. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses scandales. Alléluia. Et après, même il y a trois, il a dit. Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Quand on voit Jean-Baptiste, cela nous rappelle quoi, alléluia? Cela nous rappelle quelque chose de très important. Il a dit que Jean-Baptiste était recouvert, alléluia, d'un manteau, alléluia, de chameau. Très important, cet indice. Et on voit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 1, verset 29. Il a dit. Voici l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde. Donc, on voit l'agneau et on voit le chameau. Alléluia. Regardez cette différence. Alléluia. Le chameau, c'est un animal du désert qui est utilisé pour le transport. Tandis que, bien aimé, c'est le Seigneur. L'agneau est un animal qui sert de sacrifice. Il passe sur l'hôtel de l'éternel. Est-ce que vous avez vu dans la loi de l'éternel qu'on sacrifiait un chameau qui passait sur l'hôtel? Non, bien aimé, mais un agneau, oui, alléluia. Une brévis, oui, bien aimé de le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. On va voir que le Seigneur va valoriser l'agneau et il va dévaloriser, alléluia, le chameau. Le chameau, c'est quoi? Le chameau, c'est un animal du désert, comme je disais tantôt. Mais lui, il ne vient pas au sacrifice, il ne participe pas au sacerdoce, il ne participe pas au sacrifice. Lui, il servait pour le transport. Mais tandis que l'agneau, lui, il participe au sacerdoce, il participe au sacrifice. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je cherche des gens, alléluia, qui vont offrir le corps pour les sacrifices vivants. Dans la nouvelle dispensation, dans la nouvelle alliance, le Seigneur veut que nous, Père, nous passons à l'hôtel. Alléluia. Nous-mêmes, nous devons passer à l'hôtel. C'est ça, cette dispensation. Nous voyons que le Seigneur valorise ce qui est nouveau et dévalorise ce qui est ancien. Mais vous savez, souvent cela n'a pas été facile pour certaines personnes. Alléluia. Et cela a créé des problèmes, des conflits. Mais le Seigneur sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le fait. Regardez, on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, alléluia. Mais le Seigneur dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alléluia. L'ombre des choses à venir. Et quand on voit dans l'Apocalypse, chapitre 12, cette femme, alléluia, qui était revêtue du soleil, alléluia, avait la lune sous ses pieds. Oh, la lune, c'est l'ombre. Alléluia. Regardez comment est-ce que c'est merveilleux. Ce que le Seigneur voit, ce n'est pas ce que nous voyons. Les yeux du Seigneur, comme la parole de Dieu déclare, que la sagesse de Dieu est élevée au-dessus des hommes. L'autorité établie par Dieu. Jérémy, ce n'est pas ce qui est établi par Dieu. Parce que ce qui est établi par Dieu est sacré. Lorsque le Seigneur établit une personne, Jérémy, on ne regarde plus à son âge. On ne regarde plus à ses richesses. On ne regarde plus à ses avoirs. On ne regarde plus à sa taille. On ne regarde plus à son apparence. Mais on voit l'option de Dieu sur nous. Comme le Seigneur avait répété le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi il avait dit dans Esaïe 61, verset 1, que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs de la liberté et aux prisonniers la dérivance. L'Esprit du Seigneur était sur lui. C'est pourquoi il pouvait faire tout ce qu'il faisait. L'agneau avec le chameau. Plus tard, on a vu que l'agneau a donné sa vie. Afin que nous soyons sauvés. Mais le chameau, il ne passe même pas, alléluia, dans les ascédances. C'est ainsi que le Seigneur avait regardé et il avait choisi Moïse et Aaron pour que ceux-là se présentent devant lui afin d'offrir, alléluia, des choses à l'Éternel, telles que la place d'Aaron. Le Seigneur avait choisi Aaron. Mais bien aimé, ce soir a déplu aux gens pour nous dire que pourquoi c'était lui. Et ils se sont élevés eux aussi. Et oui, le Seigneur est présent au milieu de nous. Ils se sont présentés devant. Ils ont dit pourquoi tu veux t'élever. Quand Moïse a entendu cela, bien aimé, la parole est dit qu'il est tombé face contre terre. Il a commencé à pleurer le Seigneur. Bien aimé, parce que Moïse, il connaissait le Seigneur. Il savait que notre Dieu est redoutable. Et il a croisé plusieurs fois. Bien aimé, ils connaissaient le Seigneur. Ils savaient que notre Dieu est un Dieu redoutable. On ne joue pas avec lui. Et il y a des gens qui se lèvent. Et ils pensent que ce que tu fais n'est pas correct. Et malheureusement, ils ont payé de l'éternel. Pour dire que bien aimé dans le Seigneur, sachons reconnaître les choses de Dieu. Et ne tombons pas dans des choses qui vont peuvent nous nuire. L'autorité établie par Dieu est intouchable. C'est pour qu'un moment donné, Moïse a dit, nous, nous sommes qui? Ce n'est pas contre nous que vous mimeurez. Ce n'est pas contre nous que vous parlez. Mais vous parlez contre l'éternel. Vous parlez contre Adonai. C'est contre lui que vous êtes en train de parler. Parce que c'est lui qui nous a établi. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un. Faisons attention à l'autorité établie par Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, regardez. Pour même que le Seigneur valorise ce qui est nouveau. C'est pourquoi il a dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Quand on voit, alléluia, ce qui est ancien et on voit ce qui est nouveau. On voit que l'ancien a vieilli et a besoin d'être changé. Alléluia. Pour qu'il y ait le nouveau. C'est pourquoi dans les livres de Joël, chapitre 2, verset 28, on voit que le Seigneur dit qu'il donnera la vision aux plus jeunes. On dit, vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. C'est aux jeunes gens qu'on donnera des visions. Les vieillards, on va leur donner des songes. Mais les jeunes gens, on leur donnera des visions. Alléluia. Parce qu'eux, ils sont jeunes. Eux-là, ils auront des visions. Alléluia. Très important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur valorise ce qui est nouveau. C'est pourquoi le Seigneur dit, on ne peut pas prendre du vin nouveau pour mettre dans les deux autres. Alléluia. Sinon, le vase va se rompre. On ne peut pas prendre, alléluia, un drap neuf, alléluia, pour pouvoir poudre un drap qui est déjà usé. Alléluia. Sinon, la déchirée sera pire qu'avant. Le Seigneur le dit. Amen. Le Seigneur le montre. Le Seigneur le dit. Alléluia. Le Seigneur valorise ce qui est nouveau. Le Seigneur valorise ce qui est nouveau. C'est-à-dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Et bien aimé, malheureusement, alléluia, les fils de Corée. Et eux tous, alléluia, et tous sa groupe, sa trompe, je vous l'ai dit, Corée, Nathan et Amiram, alléluia, tous ces gens qui sont morts. Et encore plus grave, le lendemain, le peuple s'est élevé et ils ont commencé à améliorer pour dire, vous avez fait tuer nos frères. La parole de Dieu déclare qu'il y a eu une plaie encore qui a commencé par améliorer le peuple. Et il y a eu plus de 14 000 personnes qui sont morts. Bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. Le Seigneur pouvait tous les exterminer, il ne le savait pas. Il pouvait tous les exterminer. Alléluia. Pour dire qu'on ne joue pas avec notre Dieu. Il est redoutable. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, si tu as peut-être l'habitude de jouer avec l'autorité établie par Christ, ne le fais plus. Peut-être que tu ne le fais pas. Ignorance, alléluia. Ne le fais plus, alléluia. Parce que si cette autorité-là se lève et qu'il proclame des paroles sur toi et qu'il parle, alléluia, qu'il nous s'abouge pour parler contre toi, bien aimé, le Seigneur, c'est ce qui est arrivé en tant temps, Corée et Amiram, c'est pourquoi nous devons faire attention. L'autorité, c'est Christ qui établit l'autorité. C'est le Seigneur qui établit l'autorité. Donc l'autorité, bien aimé, dans le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Moïse? Il dit, voici, je te fais Dieu. Ah, et Aaron est ton prophète. Voici, je te fais Dieu, et Aaron est ton prophète. Donc il ne savait pas que Moïse était là, et il était comme Dieu au milieu d'eux. Alléluia. Il fallait faire attention. Il fallait faire attention. Bien aimé, la rébellion n'est pas de Dieu. La rébellion, comme on l'a dit, a été matée par l'éternel. Afin que le peuple de Dieu comprenne que le Seigneur ne tolète pas la rébellion parmi son peuple. La rébellion a été matée par l'éternel. Il l'a montré. Vous dites qu'il ne joue pas. Vous imaginez, 14 000 personnes sont mortes. En plus, alléluia, décoré de datans et d'amirats et de leurs familles. On dit d'abord, lui, Satan et ses enfants, on dit, tous, tous sont morts. En plus, il y a 250 personnes qui vont suivre. D'abord, comme on dit, entrer en matière. En plus, le lendemain, les 14 000 personnes et plus sont tous morts. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu aime ce qui est nouveau. Notre Dieu valorise ce qui est nouveau. Notre Dieu valorise. C'est pourquoi il a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ici, ne te sous-estime pas. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Si le Seigneur t'a choisi aujourd'hui, personne ne peut te toucher. Quelle est la leçon que nous devons retenir? Si tu as le choix de Dieu, personne ne peut se lever contre toi. Comme toi et moi, nous sommes ici, nous sommes tous le choix de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a fait de nous. Alléluia. Un royaume des sacrificateurs. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un ici. A cause du fait que, bien aimé, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. A cause du fait que tu l'as choisi. A partir de maintenant, personne ne peut contre toi. Toute personne qui se levera contre toi, toute personne qui se levera pour contester ton autorité, pour t'attaquer, sera frappé par l'éternel lui-même. C'est ce que cela signifie. Lorsque tu as le choix de Dieu, personne ne peut se lever contre toi. Lorsque tu as le choix de Dieu, personne ne peut se lever contre toi. Quand toute personne qui se levera contre toi, est automatiquement, systématiquement frappé par le Seigneur lui-même. Quel est le mari de lui qui se lever contre toi, quel est le mari de lui qui se lever contre toi, quel est l'Esprit méchant qui se lever contre toi, quel est ce démon-là qui va se lever pour contester ton autorité, pour dire que oui, que lui, telle chose l'appartient, que tu l'appartiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur les a frappés. C'est pourquoi je veux dire qu'il y a quelqu'un ici. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Lorsque tu es le choix de Dieu, tu es intouchable. Tu es intouchable. Quand toute personne qui te touche, alléluia, verra le Seigneur, croisera le Seigneur. Parce qu'en réalité, les gens te voient, tout simplement, ben, dirais-toi, il y a l'éternel, tu es là. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, n'aie plus peur, sois sans crainte, alléluia. Tes ennemis ne peuvent rien te faire parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Yeshua Mashiach. Tu es le choix de Seigneur le Seigneur. Le roi de gloire t'a choisi pour son œuvre. Alors personne ne peut se lever contre toi. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut faire quelque chose contre toi, alléluia. Personne, 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 alléluia. Parce que le Seigneur t'a choisi. Quand tu as le choix de Dieu, quand tu as le choix de l'éternel, personne ne peut se lever contre toi. Car toute personne qui se levera contre toi, croisera le Seigneur. Tu as une autorité établie par Jésus-Christ. Alors personne ne peut se lever contre toi. Au temps de Jésus-Christ, bien aimé, les gens s'étaient levés plusieurs fois. Contre le Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit, par quelle autorité agis-tu? Par quelle autorité tu fais telle chose? Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ont commis la même faute comme au temps de Corée, de Dathan et d'Abiram. Alors, c'est pourquoi bien aimé le Seigneur, ils sont morts dans leur péché. Ils ont tenté de le tuer et ils l'ont fait. Mais il est ressuscité. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas. Il ne peut pas mourir. Ce n'est pas possible. Et lorsque même tes ennemis ont l'impression qu'ils ont gagné, c'est surtout cette partie-là, mais tu peux plaire même. Amen. Lorsque tes ennemis font qu'on dirait qu'ils ont gagné, je leur dis, là maintenant, c'est fini. On l'a tué, c'est fini, c'est fini. Mais c'est là que le Seigneur se lève. Comme le dit, le Seigneur se lève en dernier. C'est là même qu'il se lève. Ton Redempteur est vivant. Amen. C'est pourquoi j'aime cette parole qui dit, ton Redempteur est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Qui peut se lève contre toi? Qui? Qui? Même les esprits des autres. Même le diable, même en personne. Les esprits de mort ne peuvent rien contre toi parce que le Seigneur est avec toi. Le roi de gloire est avec toi. C'est pourquoi je dis toujours, les enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Laisse-moi te dire, le Seigneur te fait Dieu sur Satan. Alléluia. Il te fait Dieu sur le monde de tes lèvres. Tu n'aimes pas n'importe qui. Toute personne qui te touche, touche à l'éternel. C'est pourquoi je dis tantôt, Satan aime quand tu es dans le péché. Comme ça, c'est le Seigneur qui se le dit. Mais bien et bien si tu règles de tes voies et que tu es dans la sanctification, tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, viens émettre dans le Seigneur. Lorsqu'ils vont essayer de se lever contre toi, ils verront qu'ils seront toujours dans la défense. C'est pourquoi le Seigneur déclare que tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par un seul chemin. C'est pourquoi je déclare que la terre s'ouvre et engloutisse tous tes ennemis maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se lèvent contre toi, tous ces esprits méchants qui t'appuissent. Je déclare que la terre s'ouvre maintenant et les engloutis maintenant et les projette dans les abîmes dans le nom de Jésus-Christ. La terre les avale. De la même manière que la terre avait ouvert sa bouche pour avaler, d'accord, coré et admirable, je déclare que la terre s'ouvre et avale tous ceux, tous ces esprits méchants, mandatés par Satan, par Lucifer lui-même, afin de détruire ta vie, que la terre s'ouvre et les engloutisse maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Où sont tes ennemis? Ils n'y sont plus parce qu'ils sont engloutis par la terre. Maintenant que je suis en train de parler, ils sont en train d'être engloutis par la terre. La terre ouvre sa bouche pour les engloutir, pour les avaler, parce qu'ils ont osé s'attaquer à toi. Ils ont osé se lever contre toi. Ils ont osé se lever contre toi. C'est pourquoi je déclare que la terre s'ouvre et les engloutisse, et les engloutisse maintenant, maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la liberté, reçois la guérison, reçois le miracle, reçois ce que le Seigneur t'a donné. Toute personne qui se lèvera contre toi à partir d'aujourd'hui sera engloutie par la terre, au nom de Jésus-Christ. Je scelle cette parole par le sang de Jésus-Christ, et je l'entoure du feu de l'eau. Je déclare que tes ennemis mordent la poussière, et le Seigneur encore a fait fleurir, même le bateau d'Aaron a fait redire que celui-là, c'est moi qui m'ai établi dans vos sacerdotes. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Une arbre. Vous voyez, un bâton est sec déjà. Un bâton qu'on utilise, alléluia, est un bois sec. Mais tu as aimé un bois sec qui fleurit. Alléluia. C'est pourquoi je déclare que la sécheresse libère ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, bien aimé, oui, la sécheresse libère, et maintenant le Seigneur fait fleurir tout ce qui avait séché dans ta vie. De la même manière qu'il avait choisi Aaron, il a prouvé que c'est moi qu'il avait choisi. Oui, tes ennemis ont envoyé la sécheresse. Oui, il y a la sécheresse dans ta vie. Mais le Seigneur fait fleurir. Il fait fleurir ton ministère. Il fait fleurir ce qu'il a mis en toi. Il fait fleurir ta vie. Il fait fleurir tes grâces. Il fait fleurir tout ce qu'il a mis en toi. parce que c'est le Seigneur qui t'a choisi. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce, bien aimé, dans le Seigneur. Désormais, tes ennemis verront que tu aies choisi de Dieu. Et ils te craindront. Et ils te craindront, bien aimé. Quand le Seigneur veut faire cela, c'est pour que cela serve de leçon à tout le monde. Toutes les personnes qui vont tenter de se révéler contre toi. Alléluia. C'est pourquoi je déclare cela sur ta vie. et que cela t'accompagne tous les jours. Que tous ceux qui se révéleront contre toi. Alléluia. Qu'ils soient tellement frappés que désormais, cela laisse servir du signe qu'ils n'osent plus refaire ce qu'ils ont fait dans le nom de l'histoire. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de l'histoire. Bashiach. Amen. Je t'invite à acclamer le Seigneur. Alléluia. L'heure à l'Éternel, vous pouvez ouvrir le micro parce qu'on ne vous entend pas acclamer. Alléluia. L'heure à Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Voilà, vous pouvez ouvrir le micro de Sarah. Alléluia. Parce que c'est fermé et on n'entend pas tout ce qu'il vous dit là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà, maintenant, clame le Seigneur. Maintenant, vous entendez ton acclamation. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, l'autorité établie par Jésus-Christ est très importante. Bien aimé, c'est pourquoi tu vas prier. Toutes les fois, pour toi aussi, tu as joué avec l'autorité établie par Dieu. Bien aimé, tu vas te repentir. Bien aimé, sachez que la famille de Corée et tous les autres qui étaient rebelles, ils avaient seulement la nuit pour se repentir. Bien aimé, ils ne l'avaient pas fait. Alléluia. Et le lendemain, ils sont allés avec arrogance devant la présence du Seigneur. Ils ont été tous consomés. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas te repentir. Là où un jour, tu as parlé contre l'autorité du Seigneur, là où un jour, peut-être tu as fait quelque chose, tu vas implorer sa miséricorde. Alléluia. Afin que le feu ne te consomme pas. Afin que la terre ne se soupe pas pour te dévorer. Le lendemain de Jésus-Christ. Il est l'air d'avoir pris maintenant. Et d'ailleurs, nous implorons ta miséricorde en ce jour. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Seigneur, là où, dans notre excès de zèle, nous avons posé des actes contre tes serviteurs, contre tes serviteurs, contre tes oins. Seigneur, nous implorons ta miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Afin que ta faveur se dévaisse sur nous. Afin que ton peuple, tes enfants ne soient pas frappés. Seigneur, nous implorons ta miséricorde, Seigneur, et agis dans le nom de Jésus-Christ. Nous implorons ta miséricorde et agis, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Et pardonne tes enfants. Pardonne à ton Église. Pardonne à tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Revèle-le de l'autorité et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous allons à présent, Alléluia, passer à tout ce qui est dîme, offrant, action de base, prémisse, en tout cas tout ce que le Seigneur met à cœur, de nous offrir. Nous allons demander à une bien-aimée dans le Seigneur de bien vouloir élever la voix de chanter le cantique pendant ce temps que, alléluia, ce moment sera fait. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il est bon, son amour est éclé. Oui, encore suite. Il est bon, son amour est éclé. Il est bon, Je t'ai connu de là. Je t'ai connu de là, je t'ai connu de là. Tu es le dieu très haut Tu es élevé Tu es le dieu très haut Tu es élevé Tu es le dieu très haut Amen On acclame le Seigneur Voilà, j'allais demander à quelqu'un possible par le Seigneur Tu es bien vouloir élever la voix de prier Pour les dieu et les offrir en édition des grâces Alléluia, oui Quelqu'un pousser par le Saint-Esprit Élever la voix de prier Amen Oui, qui peut prier Pousser par le Saint-Esprit Élever la voix de prier Alléluia Pour les dieu et les offrir Alléluia Merci Seigneur Père Merci Seigneur Père pour les offrirs Seigneur Père D'unis toutes les personnes qui ont donné ce cœur Avec un bon cœur Seigneur Merci car tu l'as dit Au centre-ci Que nous avons pu te donner à ce jour Seigneur Père Merci Seigneur pour ton temps quotidien Que tu nous donnes chaque jour Seigneur Et que tu nous aides à survivre avec ça Seigneur Père Merci car tu multiplies nos actions de grâce Au monde qui sent des déchets Ma chère Seigneur Père Aide-moi à suivre tes voies Seigneur Père Car tu es de ce mal, la vérité, la vie Seigneur Père Amen, Amen Merci car tu nous aides de jour en jour à nous rapprocher de toi Seigneur Et à faire remettre toutes portes spirituelles négatives Comme tu dis dans ta parole Pas seul ou à ouvrir les portes Et pas seul d'être capable de les fermer aussi Merci Seigneur Père Merci car tu nous aides dans tes voies Pour nous puissons les chers, les chers, les chers Amen Amen La parole est à vous Alléluia Gloire à l'Église Gloire à Jésus-Christ Amen Voilà, nous allons laisser la parole au peuple de Dieu Alléluia Pour des témoignages et des sujets de prière Alléluia Voilà, si vous parlez, parlez un peu plus fort Alléluia Ou bien peut-être approchez-vous un peu du micro ici Pour que je puisse bien vous entendre Amen Alléluia Voilà, donc là c'est le temps de Comment dire ça ? Des témoignages et des sujets de prière Amen Alléluia Oui, toute personne qui veut donner témoignage d'un sujet de prière Peut se tenir debout et donner son témoignage ou son sujet de prière Alléluia Vous voulez que je parle encore à propos du témoignage, c'est ça ? Amen Alléluia Vous voulez que je parle encore ? Amen À propos du témoignage Amen Bien aimé dans le Seigneur, ne dormons pas sur nos témoignages Le Seigneur a fait beaucoup de choses pendant cette semaine Alléluia Témoignons, rendons gloire à l'Éternel Alléluia Nous sommes, alléluia au Shabbat Rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait Alléluia Voilà Qui veut rendre témoignage ? Oui, ce sera Dieu te bénisse Amen Qu'est-ce que je veux dire ? Bon, cette semaine, c'était une semaine assez intense pour moi Du coup, je demande quand même pardon aussi au Seigneur Parce que ça a été intense, mais j'ai un petit peu négligé mon temps avec lui dans sa présence Et du fait, du coup, je ressens quand même le coup de fatigue Et on sent, et c'est là qu'on voit vraiment quand le Seigneur dit qu'il nous accorde le repos Qu'il faut vraiment prendre ce temps de repos parce que le corps, après, il ne suit pas Et donc, c'est important de pouvoir prendre ce temps de repos Et je veux rendre gloire au Seigneur pour le Shabbat et pour le temps de repos Et pour aussi le fait que, c'est vrai qu'on a parlé dans la paracha, on parle aussi de la dîme De donner au Seigneur, de redonner au Seigneur la dîme de toutes choses Comme les premiers-nés aussi sont à lui Par rapport à ça, c'est aussi important de pouvoir Je vois aussi que dans la semaine, c'est aussi important de pouvoir avoir ce temps de repos C'est dans le temps où on veut dire que dans une journée, il y a 24 heures Donc, au moins les 10% de cette journée, on doit pouvoir prendre ce temps de se poser Et aussi de se trouver dans sa présence Pour ne pas en subir les conséquences par la suite Donc, gloire à Dieu qui a fait toutes choses bonnes pour son peuple Amen, Amen, Amen Amen, un acclai au Seigneur, Alléluia Alléluia, que l'Éternel te bénisse au Seigneur de l'Éternel, Amen Oui, qui d'autre encore, pouvez-vous le nouer directement Parce que d'ici, je ne vous vois pas très bien, Amen Voilà, je vous vois un peu flou Donc, toute personne qui veut témoigner peut se lever directement et prendre la parole Oui, Seigneur te bénisse, Amen Alors, moi, c'est Didia et je suis en période d'examen En ce moment, j'ai le bac de français Et c'est il y a deux semaines, j'avais l'épreuve écrite de français Je ne stressais pas du tout Puisque, comme d'habitude, on va dire, je suis un peu serein au niveau des examens Et quand je suis parti à l'examen, c'était un sujet que je n'avais pas révisé Mais que je connaissais très bien Du coup, ça s'est bien passé J'ai pu sortir une citation de Socrate aussi en ouverture Donc, je vous remercie de Dieu pour ça Et voilà Amen On acclame le Seigneur Alléluia Gloire à l'éternel Alléluia Amen Que le Seigneur te bénisse encore Que la paix du Seigneur soit avec toi, Jérédia Alléluia Que le Seigneur vous bénisse encore Amen C'est merveilleux Amen C'est ça Quand on a fond de Dieu, le Seigneur permet que Quand on arrive, même si on n'a pas à réviser Alléluia On nous donne un sujet Qu'on connait déjà On maîtrise Alléluia Que le Seigneur vous bénisse encore Que le Seigneur vous bénisse chacun encore Amen Oui, qui nous est encore Témoignage au sujet de prière Oui Allez, Sœur Rose Amen Tu viens, c'est qui ? Oui La Savante Noé Ah, la Savante Noé Que le Seigneur te bénisse Oui Nous t'écoutons Que Dieu te bénisse Voilà, je vous remercie à Dieu Je vous remercie à Dieu Parce que j'ai eu un très bon bulletin cette année Et je passe en cinquième Voilà Amen Amen Dissette de moyenne Alléluia Gloire à l'Éternel On acclame le Seigneur Amen Alléluia Gloire à l'Éternel Bien aimé, le Seigneur dit dans sa parole Que tu seras toujours en haut Tu ne seras jamais en bas Tu seras à la tête Et tu ne seras pas à la queue Amen Que toute la gloire revienne à l'Éternel Tout ce qu'il fait Amen, Amen 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 Alléluia Gloire à l'Éternel Oui, qui d'autre encore veut témoigner ? Alléluia L'École comme Notre-Dame Ah oui Sœur Rose, c'est ça J'avais vu ça Amen Alléluia Shalom Là en ce moment Là en ce moment Je suis en entreprise Normalement je suis en alternance Mais vu que l'école s'est finie Je suis complètement en entreprise toute la semaine Et j'ai bientôt fini mon contrat Et je ne vais pas dire que je n'ai rien appris Mais je ne sais pas comment expliquer Ce n'est pas que je n'ai rien appris Mais je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire chaque jour au travail Même si j'ai appris des choses Et récemment Ma tutrice est venue me voir Et elle m'a dit que je fais partie des personnes qui ont fourni le plus d'efforts et de travail au sein de l'équipe Alors que moi je ne voyais pas vraiment ce que j'avais fait Et du coup ça m'a rappelé que je crois que pendant une des réunions mites Vous avez dit que lorsque Dieu nous favorise Peu importe ce que nous on pense de nous-mêmes Dieu nous fera trouver grâce aux yeux des personnes qui nous ont fourni Voilà Amen On acclame le Seigneur Alléluia Amen Amen Vous voyez Tous ces témoignages Et vous avez voulu garder ça pour vous-même Alléluia Amen Les témoignages sont la preuve vivante Que le Seigneur agit parmi nous Que le Seigneur se manifeste Et les témoignages ouvrent la porte du ciel Amen Souvent on attend de grands témoignages en griffes Amen Notre grand témoignage Amen Je veux te dire ce que tu appelles tes petits témoignages Ce sont des grands témoignages pour Dieu Alléluia Alléluia Et ces petits témoignages que tu appelles petits témoignages Tu ouvrons la porte pour d'autres témoignages Et que ta vie tira des témoignages en témoignages Alléluia Amen C'est là que je vais arriver dans l'éternel Alléluia En fait, je voudrais Dans le sens de ce témoignage C'est surtout pour donner De l'espoir Parce que surtout Dans ce monde On vit dans un monde où Souvent les gens ont tendance à Comment je vais dire ça À négliger en fait Les efforts que l'on fait Et souvent ils sont déçus Lorsqu'on n'a pas d'encouragement Ou autre tout autour de nous Et en fait c'est à mon travail Où quand j'ai commencé C'était pas évident Et comme toute personne Je pense ne vit ce qui commence Mais aussi parce que Je crois que le Seigneur Ava des choses aussi A travailler dans ma vie Et de façon à ce que je Que je sois bien Dans tout ce que je fais Et que sa gloire aussi se voit Et en fait on parlait La semaine dernière aussi De la différence entre être Entre réussir et être un succès Et qu'il y avait une différence Aux oeufs de Dieu Et en fait Quand je suis au travail Je sais qu'il y a un pédiatre Avec qui au départ C'était vraiment très difficile Et bon Les relations avec lui En fait Ça ne se passait pas bien Entre lui et moi Il disait des choses Et bien au jour d'aujourd'hui En fait avec les efforts Que j'ai faits En prenant les remarques De ce que l'autorité peut nous dire Sur notre vie Dans notre vie Avec ce que Dieu S'il nous dit À travers sa parole À travers Bah aussi les efforts Alors faits à l'intérieur de moi Et de me rapprocher Auprès de Dieu Mais aussi Le fait de se rapprocher Auprès de Dieu Aussi nous donne l'intelligence Pour pouvoir comprendre les choses Et au jour d'aujourd'hui Ce médecin Quand il me voit J'ai l'impression Il a toujours des compliments En disant Et notamment Hier ou avant-hier Quand il me voyait Il me dit Au jour d'aujourd'hui Vous êtes devenu un demi-médecin Alors que moi Je ne me vois pas du tout Avoir sa place Ou autre Dans le service Donc en gros La confiance C'est fait Et voilà Et qu'il faut Qu'il faut Continuer Même si on ne voit pas Les résultats tout de suite Mais il faut continuer A travailler dans sa vie Et Dieu fera les choses Et donnera la reconnaissance Voilà Amen On a plein le Seigneur Amen Amen Alléluia Gloire 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 Alléluia Gloire à Jésus-Christ Amen Oui Il y a quelqu'un Qui vient te dire Oui Oui C'est un témoignage Oui En fait C'est plus un partage Et pour rendre grâce à Dieu Amen Parce que j'avais à cœur De remercier le Seigneur Et de remercier la soeur Sarah aussi Parce que pour ceux qui ne savent pas Ça fait bientôt un an Qu'on est en colocation Et on a chacune notre caractère Ce n'est pas toujours facile Mais c'est quelqu'un qui est très encourageant Lorsque par exemple pour mes examens Je n'ai pas voulu viser le maximum Je n'ai pas voulu me donner à 100% Parce que j'aime rester très soft On va dire Du coup elle m'a beaucoup encouragée Et même dans tout ce que je fais au quotidien C'est quelqu'un qui encourage vraiment Beaucoup Son entourage On va dire Du coup je voulais rendre grâce à Dieu Malgré tout ce qui se passe entre nous Malgré tout ce qui se passe C'est vraiment quelqu'un Qui est encourageante Et qui pousse les gens A donner le meilleur de soi Et je remercie le Seigneur pour ça Amen Vous voyez Tous ces témoignages Vous avez voulu garder ça pour vous Amen La parole de Dieu déclare Que à la loi et au témoignage Si l'on ne parlait pas ici Il n'y aura pas d'horreur pour le peuple Alléluia Donc bien aimé dans le Seigneur Les témoignages Je l'ai dit Même dans l'Église d'Apocalypse Chapitre 12, verset 11 Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Alléluia Ils n'ont pas aimé leur vie Jusqu'à craindre la mort Alléluia Soyez tous bénis C'est pourquoi nous scellons Tous ces témoignages Par le sang de Jésus-Christ Et nous entourons du feu Que le Seigneur vous bénisse davantage Et que vos vies aient toujours Des témoignages En témoignages Des témoignages Que le témoignage ne finisse jamais Dans vos bouches Dans le nom de Jésus-Christ Parce qu'à chaque moment À chaque minute À chaque instant Le Seigneur agit dans nos vies Que l'Éternel vous bénisse Alléluia Et que sa paix soit avec vous Amen Voilà Donc notre temps de prière Est en train d'aller vers la fin Alléluia Je vais passer la parole Alléluia À la Sérone de Dieu Marie-Grâce Je ne sais pas si Elle a quelque chose à dire Alléluia Avant qu'on continue Alléluia Les témoignages sont très exhortants Merci Seigneur Et la paracha Et la paracha M'a beaucoup Bon comme toutes les paracha Quand on Quand on y fait Quand on fait vraiment Chaque paracha Parle vraiment Si on suit très bien les paracha On gardera toujours Que les paracha Parle souvent D'un événement Qui se passe dans notre vie C'est extraordinaire Comment est la parole de Dieu Et comment ces paracha Ces portions de la Bible Sont faits En Israël Mais en tout cas Chaque portion De la lecture de la Bible Révèle Une Vraiment Quelque chose Qui se passe Dans notre propre vie Et vraiment Je remercie à Dieu Depuis que je connais Les paracha Parce que Ça a une autre Ça ouvre Une autre Ça donne une autre ouverture Une autre Grandeur De révélation En fait Dans notre vie Et je trouve que C'est vrai que On pourrait dire C'est religieux Oui c'est religieux Si on lit la paracha On fait la paracha Chaque semaine Chaque shabbat Religieusement Mais si on fait la paracha En la méditant Et en regardant Qu'est-ce que ça voudrait dire Dans notre propre vie On remarque bien Que ça révèle Quelque chose De De très très rémarque En fait Dans la vie De chacun de nous Alors moi Ce paracha M'a Beaucoup parlé Parce que Je suis en train de vivre Certains événements Qui ont l'air de ressembler En tout cas Justement A cette histoire De Coré Coré Pardon Corar De Corar Et Effectivement Corar Qui Était l'aîné De Moïse Parce que Moïse Était le troisième Et le second C'était Aaron Dans la famille Des lévites Donc Mais une chose Qu'il faut savoir C'est que Corar Et sa troupe C'était des personnes Qui en Égypte C'était eux Qui gouvernaient En fait Les Israélites A cette époque-là Donc ils avaient Les Égyptiens Au-dessus d'eux Et c'était eux En fait Qui Après Était chef En fait De leurs frères En Égypte Et C'est un groupe Qui n'a pas toujours été Très très sympa En fait Vis-à-vis de leurs frères Donc En quelque sorte C'est Aussi pour ça Qu'ils ont perdu Leur droit d'aînesse Parce que C'était Corar Normalement Et sa troupe Qu'avec le droit d'aînesse Sauf que Comme on dit Le choix de Dieu C'est parce que Tu es né Selon l'homme Dans ces droits d'aînesse-là Que Selon la naissance de Christ C'est toi Qui as le droit d'aînesse Voilà Et C'est ça Qui est Qui est très apparent Et intéressant Dans ce parachat Parce que On voit que Moïse était le troisième En tout cas A pouvoir Obtenir ce droit d'aînesse Mais Corar Avait déjà perdu Son droit d'aînesse En Égypte A cause De ce qu'il avait fait Par rapport à ses frères Et ensuite Aaron Aaron A décidé D'obéir au Seigneur De Servir justement Auprès de son frère Et de pas forcément Avoir le droit d'aînesse Parce que sinon C'était lui Qui passait Avant Moïse Et C'est Moïse Qui a été le choix De Dieu Pour pouvoir diriger Le peuple israël En tant qu'aîné Donc voilà Et là Ça apprend Beaucoup de choses En fait Après pour savoir Pourquoi toutes ces choses Se sont passées Dans le désert Par la suite Et Si on comprend bien Le départ D'où ça vient Ce conflit En fait Qui a eu lieu Après dans le désert Et c'est important De De voir que souvent Dans notre vie Ben souvent C'est pas forcément L'aîné d'une famille Qui est Qui est Le choix De Dieu Dans D'être l'aîné De Ce qui va être Après Dans Dans le ministère Dans le choix De Dieu En fait Ça s'est vu Avec Caïn et Abel Ça s'est vu Effectivement Avec beaucoup d'autres Dans la parole Entre les deux Adam Le premier Adam Et le deuxième Adam Yeshua Amashia Ça s'est vu Encore Dans d'autres Dans d'autres Ouais voilà Entre Joseph Et ses frères Ça s'est vu Encore Dans d'autres Paramètres Encore De l'histoire De la parole Sur Voilà Entre les enfants De Dieu Et donc Ça C'est C'est important À savoir Et à faire Très attention Que le droit D'Ainès Ce n'est pas Une question De parce que Je suis née Le premier Dans la famille Voilà Et donc Cette histoire De Corard Donc m'a parlé Parce qu'effectivement Je traverse Des événements Pas évidents Mais gloire à Dieu Ça Ça m'a reconfortée Dans le sens Où je me dis Dieu est un Dieu De justice Et Tikenou On dit En hébreu Et c'est un Dieu Vengeur C'est-à-dire Qu'il fait justice Et il venge Aussi C'est Ouin Que lui-même Il a établi Et que C'est parce qu'on se croit Être le plus petit Des Ouin de Dieu Que le Seigneur Ne fera pas justice Voilà Et ça C'est important À le savoir Et Et je suis contente En fait Parce que je vois Que le Seigneur Ne nous oublie pas Et comme il dit Dans sa parole Ne nous abandonne pas Non plus Et ça C'est Très intéressant Amen 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 Gloire à l'Éternel On acclaire le Seigneur Alléluia 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 Amen Que l'Éternel vous bénisse Alléluia Donc notre temps de prière Tire à sa fin Alléluia Voilà Donc que le Seigneur Vous bénisse Et que la paix du Seigneur Sois avec vous Je ne sais pas S'il y a encore Des annonces Alléluia Voilà Est-ce qu'il y a encore Des annonces à donner Alléluia Oui Ça passe Le Seigneur Seigneur En plus En plus Alléluia Alléluia Tout est bon Alléluia Alléluia Et je voulais savoir Vous demandez Alors Normalement On a évangélisation Demain Oui Mais en fait Heureusement Moi déjà Premièrement Je suis un peu frustrée Parce que Toutes ces personnes Qu'on a eu Et qu'on a dit Qu'on allait les appeler Jusqu'à maintenant J'ai encore du mal À faire le suivi Et je me demandais Est-ce que Ce serait pas mieux Demain De faire ce suivi De les appeler Et puis après En fonction du temps Qu'il reste Peut-être à les évangéliser Si on n'arrive pas À les avoir Que d'y aller Et d'avoir Les contacts Et puis qu'au final On a un peu de mal À les suivre D'accord Ce qu'il faut faire Ahmed Ce qu'il faut faire Puisque vous êtes en présentiel Là-bas Ce qu'il faut faire Dès que vous évangélisez Appelez cette personne Voilà Et invitez-les Au culte Au Shabbat Là maintenant Invitez-les Alléluia Et ça sera bien Alléluia Si vous êtes invité Et vous êtes exhorté À venir une première fois Qu'ils viennent comme ça Ça sera bien Si vous ne faites pas Se suivre Alléluia Malheureusement En fait Ça sera un peu comme Voilà C'est comme Un chant Tu mènes souvent Et puis On abandonne ça En fait Il ne faut pas abandonner Il faut appeler Il faut suivre ça Voilà Afin que cette personne-là Vienne Voilà Ce qu'il faut faire Alléluia Maintenant Si vous pensez Que vous voulez Faire un peu ce suivi-là Avant de pouvoir Aller évangéliser Bon En tout cas On laisse cela Votre choix Votre appréciation Ce qui sera mieux Alléluia Voilà Ce qui sera mieux De le faire Voilà Donc On laisse cela Votre appréciation Alléluia Ce que le Seigneur Votre appréciation Alléluia Que le Seigneur Votre appréciation Amen Amen Voilà Ce que je voulais dire aussi Bien aimé Dans le Seigneur N'attendez pas Seulement le dimanche Pour aller évangéliser Laisse-moi vous dire Tous les jours C'est évangélisation Amen Même quand tu vas au travail Quand tu vas partout Même dans les villes Dans les métros En tout cas Où tu te trouves Amen Tous ces endroits Tu peux évangéliser Ce sont des endroits Propices pour évangéliser Alléluia Donc bien aimé Dans le Seigneur N'attendez pas Il n'y a pas de moment Propice Alléluia Il faut aller évangéliser Alléluia Que le Seigneur Vous bénisse Amen Amen Alléluia Je ne sais pas s'il y a quelque chose A dit encore Avant qu'on termine Oui sur Marie-Grâce Est-ce qu'il y a quelque chose Avant qu'il y a quelque chose Avant qu'il y a quelque chose Avant qu'on termine ? Non La seule chose C'est que Bon là Il y a Shabbat En présentiel La prochaine fois Bon Ils sont arrivés vers Je pense Mi-juillet Jusqu'à Fin juillet Jusqu'à peut-être Mi-septembre Les Shabbats Ne seront qu'en En distanciel Par Skype Donc parce qu'il y en a Qui vont partir en vacances Là justement Et donc ça leur permettra De pouvoir Bon sauf si Ceux qui sont ici Ont envie de se réunir Ça on pourra le faire Mais sinon Ça permettra Que Ben Avec Dieu Il n'y a pas de vacances Donc là Où chacun sera Ils seront obligés De se brancher Avec l'Assemblée Voilà Donc Parce que Voilà Et on sera toujours Tous ensemble Donc A chaque Shabbat Et Nous 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 adorerons Et nous leurrons Le Seigneur De cette manière là Voilà Pour apprendre que Dieu N'est pas des vacances Amen Amen Alléluia On a clair Le Seigneur Amen Dieu n'a pas des vacances Vous n'êtes pas en vacances Amen Voilà C'est une parole très forte Alléluia Oui C'est bon de Dieu Je crois que c'est tout Amen Donc que le Seigneur Vous bénisse Que la paix du Seigneur Sois avec vous On va tous Se tenir debout Alléluia Gloire à l'Éternel Amen On va tous Se tenir debout Gloire à l'Éternel Gloire à Jésus Christ Amen Et Je vais élever la voix Je vais prier Afin de bénir le peuple de Dieu Éternel Nous te rendons Toute la gloire Nous te bénissons Seigneur Merci pour ce temps Merveilleux Que nous avons passé Dans ta présence Afin de te louer Seigneur Tu as dit dans ta parole Que là où deux ou trois Sont assemblées Tu es présent Tu es obligé d'eux C'est pourquoi Nous te rendons Toute la gloire Pour ta présence Nous te disons merci Comme tu as dit encore Dans le Sauve 133 Il est bon Qu'il est agréable Pour les frères De te louer ensemble Merci Seigneur Pour tout ce que tu as fait Seigneur Je te prie De bénir tes enfants Dans le nom de Jésus Christ Seigneur Fais-lui Seigneur Ta face sur nous Tourne ta face vers nous Dans le nom de Jésus Christ Et accorde-nous Ta paix Ta joie Ta grâce Ta faveur Dans le nom de Jésus Christ Seigneur Bénis tes enfants La ruisse Surons Toute cette semaine Couvre-les Seigneur Du bord de ta robe Couvre-les de ton sang précieux Dans le nom de Jésus Christ Seigneur Seigneur Que ta faveur Nous accompagne Dans tout ce que nous allons faire Et que toute la gloire Te revienne Dans le nom de Jésus Christ Nous scellons Tous ces sujets Qui sont montés vers toi Par le sang de Jésus Christ Et nous entourons Du feu et du bord Merci Seigneur Et que toute la gloire Te revienne Au siècle des siècles Dans le nom de Jésus Christ Amen Alléluia Par la clave du Seigneur Amen Voilà Et bon partage là-bas Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Voilà Vous envoyez mon partage Par Avion Alléluia Par Air France Tout ça arrive au Maroc Alléluia Shalom Shalom à tous Alléluia Soigneur vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada